Dans cette vidéo-ci, je vais essayer de vous faire, je ne sais pas si vous êtes encore dans la même map ou je suis plutôt surrendu dans les vidéos, allez juste revenir sur cette map ou n'importe laquelle entrée, ce n'est pas si important, je vais juste vous montrer un autre petit truc avec les Blueprints parce qu'ils peuvent servir à des tonnes de choses, donc je prends une petite minute pour vous montrer ça. Un des Blueprints qui va arriver souvent, en fait, c'est un peu de essayer de mettre des objets ensemble avec des paramètres qu'on va vouloir contrôler. Donc, s'il y en a qui ont déjà joué avec Unity un petit peu, c'est ce qu'on appellerait des prefabs généralement sur Unity. Donc, vous allez essayer d'avoir un peu la même attitude, c'est un peu une petite inspiration qui vient de là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va commencer par se créer un petit dossier ici qu'on pourrait appeler BP pour Blueprints parce que je suis un peu paresseux et on va aller à l'intérieur de ça et on va créer un Blueprint Class. Donc, clic droit, Blueprint Class et on va prendre le Blueprint Actor. On va l'appeler, je ne sais pas, BP. Wow! J'ai aucune inspiration, je suis là. Donc, ça va faire le travail quand même. Vous allez voir un petit peu de différence en fait sur ce qu'on a. Il n'y a pas grand chose de différemment. Mais quand même un petit peu, vous voyez déjà qu'on n'arrive pas dans la même interface, dans le même interface que ce qu'on avait avant. Donc, on a une espèce de Viewport 3D et on a un tab qui s'appelle Construction Script et Uneven Graph. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va simplement en fait se faire, on va prendre la petite statue qu'il y avait sur le dessus de la table. Je l'ai enlevé, moi je ne sais pas si vous voulez voir, mais vous, vous devez avoir une petite statue qui est là. Et on va l'amener dans notre système et on va y mettre le feu qu'on va pouvoir allumer et éteindre avec les specs dans l'éditeur. Donc, je vais juste vous montrer ça. C'est pour vous montrer en fait à quoi sert essentiellement le Construction Script. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans Starter Content, on a des props ici et on a, regardez, on a la petite statue que je voulais là, la petite statulette qui est, statuette, non statulette, statuette qui est là. On va juste la sélectionner comme ça. On va aller dans notre Blueprint et après ça, on peut en fait simplement l'ajouter. Donc, on peut, on va faire clic, pas clic, on va faire Add Component et on va faire Ajouter un Static Mesh. Donc, vous voyez, il sélectionne, vu qu'il est déjà sélectionné, il fait SM Statu comme ça. Hop, il l'est déjà. Si, par exemple, ce n'était pas sélectionné, je vais juste aller on Select, juste pour vous montrer d'autres possibilités. On peut faire Static Mesh quand même et aller soit le chercher directement ici à la main. C'est rarement une bonne façon, à moins qu'on ait les trucs bien nommés, très très clairs. Sinon, on peut quand même prendre, par exemple, je crois que même si sélectionnant, ça devrait fonctionner. Donc, on le prend ici, on sélectionne et on fait simplement le mettre ici, avec la petite flèche qui va vers la gauche. Donc, ça vous permet de faire ça. Donc, vous voyez, j'ai ajouté ça et ça, c'est un Blueprint. Donc, à la base, si je le sauvegarde Compile et sauvegarde, je pourrais retourner dans mon dossier Blueprint et je pourrais avoir une nouveauté. Là, si vous me dites, ça sert à quoi ce que tu as fait là? Pour l'instant, absolument rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre plusieurs choses ensemble. Donc, si, par exemple, je voulais mettre le feu à ça, ce que je pourrais faire, c'est simplement ajouter un autre component et je vais ajouter les Particle Systems qu'on a déjà. Je crois qu'on peut faire exactement la même chose si je retourne derrière et soit je m'ajoute un filtre pour avoir les particules. Donc, je pourrais faire ça pour aller les chercher. Je vois qu'il y a Fire, j'aurais pu chercher juste Fire aussi. Je vais prendre Fire comme ça et je vais essayer de voir si je fais Add Component. Vous voyez, dans Particle Systems, il prend le P-Fire aussi. On peut le placer en conséquence. Genre, le lever si on veut, par exemple. Soit là, un petit peu plus haut encore. Je ne sais pas si fait du sens ce que je fais là, mais ça devrait être visuellement plutôt cool quand même. Vous voyez, donc là, on a les deux. Donc, si je prends mon Blueprint du départ, bien évidemment, vous allez deviner que les deux vont suivre. Donc, le feu va venir avec le Blueprint. Ce qui est supérieur en fait à seulement le Static Mesh. C'est une chose. Donc là, c'est bien beau ça. Mais si on décide de vouloir, admettons, allumer ou fermer le feu, on ne peut pas y avoir accès en fait facilement avec notre panneau d'ITOS par ici. Donc, je vais essayer de me placer un petit peu mieux. Ça fait du peu. Donc, si je veux y avoir accès, je regarde ici. Je n'ai absolument rien comme information. Donc, ce qu'on peut faire qui est quand même intéressant, on va simplement y ajouter en fait un petit Construction Script. Donc, on va aller dans le Construction Script et on va simplement faire une référence en fait à notre Pifier. Donc, on peut faire de plusieurs façons. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, on peut aussi le prendre, les glisser-déposer et l'amener juste ici. Donc, ça, c'est assez simple. Peut-être la façon la plus simple. Si on regarde le set de particules en particulier, si on arrive ici et qu'on utilise, en fait, on va aller chercher là, hop, et on le met ici. On peut lui aller le changer parce qu'il est tout seul. Qu'est-ce qu'on peut aller changer dessus? Eh bien, on a le Visible. Donc, si on veut juste l'allumer et le fermer, on pourrait mettre le Visible. Donc, on ne l'a pas accès quand on clique sur ça. Quand on a notre BP, wow, il n'y a pas de Visible qui nous rentre en ligne de compte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller le créer. La façon qu'on va faire ça, en fait, c'est qu'on va simplement pouvoir glisser-déposer comme ça et on peut aller essayer de se trouver la fonction qu'on a besoin. Donc, si on regarde Visible, on voulait avoir une affaire de visibilité, bien, on cherche Visible, tu as, ah, set Visibility, ce serait quand même assez logique que ce soit ce nom. Donc, on va l'ajouter. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous ajoute une boîte. Donc, la petite boîte qu'on a, on va la relier à celle-ci parce que ça, c'est un peu le fil conducteur de tout le script. Donc, l'ordre qui va aller. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, OK, on a besoin d'avoir accès à cette propriété-là, à cette variable-là, entendez bien le nom. Comment est-ce qu'on peut pour faire ça? Donc, là, je pourrais le jouer soit fermer directement. Donc, si je fais compiler comme ça, hop, et je regarde dans ma scène, vous voyez, le feu n'est plus automatiquement allumé. Si je retourne ici, je le sélectionne, je compile, je m'en viens ici, le feu est directement allumé. Par contre, si vous regardez bien, il n'y a toujours pas cette possibilité-là, si je retourne sur le bon, ça va m'aider. La possibilité n'est toujours pas là. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va lui créer une variable qu'on va avoir accès de l'extérieur. Je vais faire deux dernières étapes par rapport à ça, vous allez pouvoir les avoir. Vous voyez, ici, on a un truc qui s'appelle variable. On peut créer une variable ici et lui dire, OK, on veut cette variable-là. Vous avez le type de la variable qui est ici. Les types de variables, je vais peut-être en reparler un petit peu plus longtemps, mais comme je vais vous montrer d'une autre façon, vous n'aurez pas à vous soucier de ça. Ceux qui ont déjà fait de la programmation, vous allez comprendre assez rapidement, mais pour les autres, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va prendre le petit onglet, le petit snap qui est rouge ici. On va l'amener et on va glisser et poser comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire automatiquement. On peut, par exemple, promote to variable. Donc, c'est souvent à ce qu'on va faire qu'on va vouloir exactement faire ce genre de manipulation-là, d'avoir les infos dans notre éditeur pour pouvoir les modifier directement à la base, sans en revenir toujours dans le blueprint. Donc, promote to variable, je l'amène ici, je peux lui donner un nom. Donc, on va lui donner un nom assez original juste par principe. Donc, allume feu, on sait que ce n'est pas un paramètre qui existe. Allume feu, il va être plus facile à trouver. Donc, vous avez encore le type que vous pouvez changer ici dans le panneau details. Et on a tout ça. Là, par contre, si je compile, vous allez dire, là, je vais y avoir accès. Non, pas tout à fait. Regardez, si on en regarde encore sur le BP, on n'a toujours pas notre variable allume feu. Si on veut avoir accès à la variable allume feu, on doit utiliser instance editable. Il y a deux façons de le faire, soit en allumant l'œil ici ou en sélectionnant le crochet comme ça. Vous voyez que ça fait exactement la même chose. C'est simplement pour dire, OK, il va être disponible dans l'éditeur. Donc, si je retourne de l'autre côté, maintenant, je devrais avoir une nouvelle variable qui s'appelle allume feu, donc qui fonctionne comme ça. Ça, c'est le premier exemple. Je vais vous en donner un deuxième. Si, par exemple, je ne sais pas, on ne veut pas avoir un feu, juste pour vous montrer que c'est pas mal toujours la même chose, j'aime bien la répétition. BP, wow, je peux l'enlever pour l'instant. On va retourner dans notre content, enlever les particules et on va aller, je vais aller enlever simplement le P-Fire ici. Donc, il va aller m'enlever pas mal tout ce que je voulais en fait et enlever tout le P-Fire. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va ajouter un nouveau truc dans notre blueprint. On va ajouter à partir du viewport, on va ajouter une lumière par exemple. Donc, si on va ajouter une lumière, on va simplement faire add component. On peut faire, on peut faire, on peut faire, on ne cherchera pas. Ah, ils sont ici dans les commandes, évidemment, c'est un petit peu logique. On va aller chercher un point light par exemple. Donc, point light, hop, il est pas mal au centre. On peut essayer de le mettre ici à la base par exemple. Et on va essayer d'aller faire la même chose en fait. On va compiler, on va retourner dans le construction script et on va aller jouer avec ces paramètres-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller faire deux choses en fait. On va aller changer l'intensité. Donc, on va aller chercher notre fonction setIntensity. On peut aller chercher juste intensity. On le fait dans la dernière vidéo, donc vous devriez être capable de vous rappeler un petit peu ça. et de le chercher de toute façon, c'est facile à déduire. On va setIntensity comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on a une nouvelle intensité, au même titre qu'on avait un nouveau boolean. Mais là, on a d'autres choses. C'est vert en fait. Ça veut dire que c'est une variable qui va être différente. Je peux enlever AllumeFruit là vu qu'elle ne sert à rien. Et je vais simplement refaire la même chose. Donc, je vais prendre ça et je vais faire Promote to Variable. Donc, Promote to Variable. Puis là, je pourrais appeler Intensité Lumière. Je veux vraiment le mettre en français juste pour que vous le voyez bien. Ce n'est pas nécessaire. Éidéalement, on ne met pas d'accent ni de caractères spéciaux dans un nombre variable. Si on fait ça en passant. Donc, vous voyez, les vertes, c'est un float. Un float, pour votre bon vouloir, c'est un nombre à virgule. Donc, un nombre décimal. Donc, on a ça. On peut mettre Instant Editable. Et ça, ça va fonctionner. Ça devrait bien aller tant ou tant que ça s'est géré comme ça. Ce qu'on peut faire avec la lumière aussi. Si je le compile, on peut aller le tester déjà. Je vais aller le mettre. Et voilà. Donc, top. On va l'amener par-dessus notre table. On va mettre un front, par exemple. On va la lever. Et voilà. Et perspective. Pour être un petit peu plus beau. On peut le rebaisser un peu. Mais vous voyez qu'il y a bel et bien une lumière. On a accès à l'intensité de la lumière. Donc, si on veut une intensité de lumière, on pourrait faire... Petit détail comme ça. Je vais aller juste baisser l'intensité des autres lumières. Et si on en revient ici, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je pourrais enlever la skylight au complet, en fait. Bon, en fait, on pourrait toutes les enlever. Hop. Friends editors. Oui, merci. Je sais pas si ça va faire suffisant. Vous pourriez peut-être remettre les lumières à zéro. Mais bon. On va aller chercher notre BP ici. On peut aller voir notre lumière là. On voit qu'il y a quelque chose. Donc, c'est assez sombre. J'essaie d'augmenter l'intensité de la lumière de façon drastique. Vous voyez que... Et voilà, ça marche. Indépendant jusqu'où on va. Et on peut regarder, par exemple. Là, on est en intensité de 10 000. Et on voit une différence, par exemple. Donc, on a accès à cette méthode-là. Avec cette propriété-là, cette variable-là. Donc, là, ce qu'on va vouloir aussi, on pourrait vouloir changer la couleur. Mais pour l'instant, excusez-moi. Pour l'instant, c'est impossible. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, je veux juste vous montrer ça parce qu'on peut le faire de façon multiple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement reprendre notre pointe light. Notre référence à notre pointe light. On n'a pas besoin d'en faire une nouvelle. On va glisser, déposer comme ça. Et là, on va aller chercher un... On voulait la couleur. Donc, en anglais, couleur, c'est color. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir, recevoir la lumière ou changer la couleur. Donc, on veut set la couleur. On veut changer la couleur. Donc, on peut mettre ça comme ça. Vous voyez, on a la même... C'est la même référence. C'est la même place. Quand je vous dis que ça peut devenir du spaghetti, vous commencez à comprendre un peu. Donc, on va relier les deux. Et on va faire exactement la même chose. New light color, c'est quoi? On a besoin d'aller chercher quelque chose pour ça. On a besoin d'aller promote to variable. Et on est... Où est ma variable? Ma variable est ici. New light color. On peut l'appeler ma belle couleur. Et tu vois, lui, il te donne une variable particulière qui s'appelle my linear color. Donc, à place d'être obligé de la chercher dans la liste, vous l'avez directement là. On met instance editable. On compile. Et après ça, on a accès, en fait, non seulement à l'intensité de la lumière que vous avez ici, qui fonctionne bien. Vous avez aussi accès à sa couleur. Donc, ça, vous voyez, ça parle encore mieux. Donc, des petits détails de blueprint. Mais ça vous donne une petite idée où est-ce qu'on peut aller avec ça. On va essayer de rendre ça interactif dans la prochaine vidéo. Ça, là, est déjà quand même assez longue. Sous-titrage Société Radio-Canada